Tant qu'on finisse, je voulais mentionner l'autre jeu qui était sur Gamepass, Citizen Sleeper. Ouais, j'ai vu ça passer sur Gamepass aussi, je pense à ce que c'est. Ouais, ce jeu-là est extrêmement bizarre. L'expliquer, ça serait weird. C'est comme un jeu, c'est que tu utilises... Visuellement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a beaucoup de textes. Il n'y a pas vraiment de dialogue. Tu choisis entre trois classes et ces classes-là ont des paramètres. Tu vas pouvoir appliquer ça sur un dé. Les dé permettent à ton personnage de faire des actions. Mais quand tu n'as plus d'énergie, il faut que tu ailles te coucher avec ce qui remplit tes dé pour être capable de faire d'autres actions. Tu as comme un time limit pour faire certaines affaires. C'est weird. Je ne vais pas trop m'éterniser sur le gameplay en général. En vrai, c'est un board game d'arrient de m'expliquer. C'est un peu comme un board game, mais en même temps, un board game qui est un peu comme un survival resource game. Mais l'aspect survival, ce que j'ai vu dans les reviews en général, je me suis pensé assez loin. Ils disent que c'est quand même assez forgiving. Tu n'as pas trop rushé à essayer de rester en vie ou des affaires comme ça. J'ai vu que c'était bien des années. Mais l'affaire qui m'a vraiment frappé... Moi, ce qui est un fan de sci-fi et de philosophie en général... Ce jeu-là, j'ai regardé le writing et comment il expliquait des choses compliquées. J'étais comme wow. Les writers de ce jeu-là sont top-notch. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu du writing aussi bon dans un jeu vidéo pour internet avec toi. Si tu es juste pour checker l'intro et que tu lis, tu es une voix de la date et que la musique est un peu comme hypnotisante. C'est vraiment comme... Le vibe, il n'y a pas grand-chose qui se passe visuellement, mais le vibe m'a pris par les tripes. Il est venu me chercher. Si tu es un fan de jeux qui sont bien écrits et quelque chose qui a l'air un peu weird space également, ça parle de conscience. Comment il décrit que ta conscience est dans une copie de toi-même qui est... En tout cas, je ne pourrais pas écrire dans le même jeu. Tu as besoin de quelqu'un qui est super bon dans ce qu'il fait. Il n'y a pas le cas de vendre ça. J'étais vraiment comme mind-blown. Ça, c'est le début. Je n'ai pas joué tant que ça. J'étais vraiment mind-blown par le writing de ce jeu et de l'ambiance. Ça fait que... Ce qu'il n'y a pas, c'est une chance, mais ce n'est pas un jeu qui est... Il y a beaucoup d'action, c'est excitant. Tu sais, pensez un peu à comment... Pat nous parlait de Dune la dernière fois. Au moins, c'est moins hardcore, mais c'est un peu un vibe de ce style-là. C'est pas... C'est pas de l'adrénalude, merde! Tu prends un Red Bull en jouant à ce jeu-là, tu vas regaspiller ton Red Bull. All right, fair enough.